Musique Jésus est devenu vivant dans ma vie pour la première fois, vraiment vivant. Et j'ai mieux compris l'évangile parce que nous partageons Jésus avec les autres en petits groupes et nous parlons librement de Jésus comme nous ne l'avions jamais fait. Ce qu'on cherche, c'est une communion de vie, jusque dans les petites choses du quotidien, si bien que le partage devient plus facile parce qu'on a plus ou moins le même âge, plus ou moins les mêmes problèmes, les mêmes joies. Chaque cellule forme une petite communauté, mais une communauté qui tente à se multiplier. Beaucoup de gens se sentent perdus dans la grande église ou n'ont plus de lien avec la communauté chrétienne. Alors les cellules sont une façon extraordinaire de rassembler des petits groupes maison pour redécouvrir leur foi ou l'approfondir selon le cas et puis tranquillement trouver leur place dans l'église. Découvrir la foi, la redécouvrir peut-être jusqu'à expérimenter que la foi s'affermit lorsqu'on la donne. Voilà le défi auquel les cellules paroissiales d'évangélisation veulent répondre. Pour cela, elles proposent des rencontres en groupe pour vivre une relation plus personnelle avec le Christ, car c'est lui qui nous change et nous fait devenir ses apôtres, des évangélisateurs ardents. Une cellule comprend en général une dizaine de membres. De ce fait, il s'agit d'une communauté intermédiaire entre la personne et l'église, entre la communauté de type familial et la grande communauté paroissiale. A la différence de toutes les communautés qui, au fond, sont une agrégation du peuple de Dieu, qui partagent le même style de vie, avec les mêmes perspectives, avec la même prière, les cellules sont destinées à mourir. Car lorsque la cellule grandit, elle se dédouble. Ce n'est donc plus la même communauté de personnes. Il en est une autre. Et ces deux nouvelles communautés sont destinées à se multiplier, à devenir quatre, et de quatre, elles deviendront huit, et ainsi de suite. Bonjour, je m'appelle Laurence Perrodon. Je suis rentrée dans les cellules autour de Fontainebleau à l'initiative de notre curé, parce que je sentais ce besoin d'évangélisation. Pour moi, les cellules, c'est vivre de la vie de Dieu et la partager et aller chercher ceux qui sont loin de lui. Je suis Yolanda Martinez. Je suis entrée dans une cellule parce que je menais une vie de péché. Je cohabitais avec mon fiancé. Et grâce à la cellule, je me suis convertie. La cellule est pour moi un vrai miracle du Seigneur qui m'a fait apprendre à aimer et à pardonner mes frères. Je suis entrée dans une cellule grâce à un de mes amis. Et dans la cellule, j'ai découvert la joie quotidienne d'être avec Jésus. Benoît XVI disait en février 2009, lorsqu'il rencontrait le clergé de Rome, qu'il faudra faire comme des vestibules dans nos paroisses, des lieux où on va partager la parole et où on va tranquillement apprendre à grandir ensemble. Et je trouve que c'est la grâce des cellules paroissiales d'être de taille humaine, d'offrir des liens de fraternité et de partage qui permettent la croissance, le parrainage, l'accompagnement. On s'accompagne les uns les autres, on grandit ensemble. C'est ce qui manque beaucoup dans notre Église. Le processus d'évangélisation personnalisé proposé par les cellules paroissiales est une invitation à vivre la mission chrétienne au plus près de son expérience quotidienne, dans ce que les membres appellent l'oïkos. Faire cela, c'est répondre à l'appel de Jésus, sur votre route, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Il ne s'agit pas d'aller évangéliser, mais d'évangéliser chemin faisant, soit tout au long de sa vie de tous les jours. L'oïkos, ce sont les personnes que nous rencontrons tous les jours, avec lesquelles nous sommes en relation habituellement et qui font partie de notre vie. C'est notre famille, nos parents, nos amis, les camarades d'école, de travail, les amis de notre temps libre. L'oïkos doit devenir l'objet de notre évangélisation. Moi, je pense que le milieu de vie est un lieu où on doit rayonner et témoigner l'évangile. Si on ne le fait pas là, oublions-le, on ne le fera nulle part ailleurs. On n'a pas besoin de super prédicateurs qui vont faire le tour du monde et parler devant des stades s'ils ne sont pas capables d'aimer chez eux et rayonner l'évangile. L'amour de Dieu nécessite absolument une mise en œuvre pratique. Quand on aime, on doit d'une certaine manière servir. Moi, j'ai commencé à servir le Seigneur parce que je suis tombée amoureuse de Jésus et parce que, à mon tour, je me suis sentie immensément aimée par notre Seigneur. La gratuité qu'enseigne le système des cellules, qu'enseigne l'Église, qu'enseigne Jésus, c'est de pouvoir faire, moi, quelque chose pour toi, sans rien avoir en échange, mais pour te voir heureux, voir ton regard se transformer parce que tu as rencontré Jésus. Je suis à la tête d'une cellule depuis neuf mois, car j'ai réellement été touchée par cette méthode. Cette méthode qui touche les cœurs des personnes et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à transmettre l'amour de Dieu aux hommes et à témoigner de ma foi. Chaque semaine, les membres des cellules paroissiales d'évangélisation se retrouvent. Le programme de la rencontre prévoit sept temps forts qui les aident à prier, à partager et à mieux connaître leur foi. Le pasteur sait de quelle nourriture les brebis ont besoin. Il connaît leurs nécessités. Il les connaît car, à moi, pasteur, il est donné de connaître chaque cellule en particulier. Les cellules paroissiales d'évangélisation se réunissent en général une fois par semaine. Elisabeth et Andrea, de Milan, accueillent chez eux chaque mardi soir les douze membres de leurs cellules. Nous nous retrouvons en général avec des amis, des personnes du même âge avec qui, effectivement, on devient ensuite très amis. C'est beau car dans les moments difficiles, de préoccupations, eh bien, on sait que c'est un groupe sur lequel on peut compter. Je sais que si j'ai un problème, j'appelle ma responsable ou, s'il arrive quelque chose, qu'elle enverra un SMS à tout le monde en demandant une prière pour Elisabeth A, qui a ceci, qui a cela en ce moment. C'est beau, c'est un esprit différent, d'union, de fraternité, qui est très important. Valentine est responsable d'une cellule. Elle anime les divers moments de ce temps de prière, de partage et d'écoute. C'est un moment pour prier. En général, on commence par louer le Seigneur et puis, il y a divers moments. Un moment pour les louanges, un moment pour invoquer l'esprit, un moment pour le partage où il est possible d'extérioriser son propre parcours de foi. On le fait généralement en répondant à deux questions. Qu'a fait le Seigneur pour moi durant la semaine ? Et moi, qu'ai-je fait pour le Seigneur ? La parole de Dieu, qui ouvre les cœurs à sa puissance de salut, constitue le cœur de l'enseignement du curé de la paroisse. Le prêtre prépare un enseignement par écrit et ensuite enregistre la version audio. Et dans toutes les cellules, la voix du curé retentit pendant ces rencontres. Les membres de la cellule reçoivent généralement un texte écrit de cet enseignement avec des citations bibliques et quelques questions, pour faciliter aussi bien le moment de l'écoute que le temps de l'approfondissement qui vient juste après. Après l'enseignement, vient la prière. Puis il y a les nouvelles pour savoir ce qui se passe dans la communauté et ensuite la prière d'intercession. C'est-à-dire qu'on prie pour les autres, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier ou qui nous tiennent à cœur. Il arrive parfois qu'il y ait la prière de guérison. À la fin de la rencontre de la cellule, nous prions main dans la main, en cercle, et nous récitons le « Je vous salue Marie ». Puis, nous nous tournons vers l'extérieur, en signe d'ouverture vers le monde, en signe d'évangélisation. C'est-à-dire, nous allons vers le monde, porter la parole de salut, l'annonce que Jésus est ressuscité. Bien que la réunion de la cellule n'ait lieu qu'une fois par semaine, les membres d'une semaine à l'autre restent profondément unis. Le rôle du responsable est de préparer la rencontre dans la prière et ensuite de l'animer, de guider la rencontre. Mais ce n'est pas tout. Le responsable est aussi celui qui, durant la semaine et en général, suit les personnes de la cellule, les membres de la cellule. Votre ambition est de croître, mais quand arrive le moment de la multiplication, cela est dur pour nous, car les liens qui se sont tissés sont effectivement très forts. Alors, c'est beau d'évangéliser, mais il est dur ensuite de devoir se séparer de ses amis. La rencontre hebdomadaire signifie que, chaque jour, je dois penser à la rencontre et à ma rencontre avec Dieu, à ma rencontre avec Jésus. Mais en plus de ça, le fait de devoir témoigner aux autres, de devoir leur dire ce que j'ai dans le cœur, me donne la possibilité de repenser toujours à ma... Les cellules paroissiales d'évangélisation ne sont pas un mouvement ou quelque chose en plus par rapport aux autres activités pastorales, mais une véritable expérience des communes entre les membres d'une même paroisse. C'est sur cette unité, sans cesse alimentée par la célébration et l'adoration eucharistique, que repose la dynamique missionnaire des cellules. Le curé est le pasteur du troupeau, il le rassemble. Chaque chrétien qui te rencontre toi, il le rencontre, le rencontre lui et il l'amène à la cellule. Celui-ci entre alors dans le troupeau du pasteur. Oui, je m'appelle Laurent Renard, je suis curé depuis dix ans dans le sud de la France et je cherchais une méthode pour rejoindre les gens qui ne viennent pas à l'église. Et les cellules donnent à la communauté paroissiale une occasion de sortir de ce cadre de la gestion du quotidien et de propulser la paroisse dans ces zones autour de la vie avec les ales un peu fermées. La cellule contribue à la vie paroissiale car ceux qui en font partie sont évangélisés et ensuite invités à participer à une pastorale sociale. à la pastorale que l'église veut développer. Ils sont donc incorporés à l'église et c'est un grand bénéfice pour la vie paroissiale. Une cellule arrive à pleine maturité lorsqu'elle a atteint ses sept objectifs grandir en intimité avec le Seigneur, grandir dans l'amour réciproque, partager Jésus avec les autres, exercer un ministère dans l'église, donner et recevoir de l'aide, former de nouveaux responsables et approfondir sa propre identité de croyant. Dans les cellules, c'est aussi par le service que le lien avec la paroisse se fait. Ce dernier peut prendre diverses formes dans les domaines de la catéchèse ou de l'évangélisation, de la liturgie, de la prière ou dans le secteur caritatif par exemple. C'est un service à 360 degrés. On ne peut pas dire « ce service va de là à là ». C'est un tout. C'est un service en tout et pour tout. En fait, il suffit d'être proche des gens. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'église et veulent redécouvrir les sacrements, les cellules paroissiales d'évangélisation sont une opportunité. Les cellules accueillent les familles qui demandent des baptêmes ou les fiancées en préparation au mariage qui sont à 90% loin de l'église et qui par le biais des cellules font un chemin de foi magnifique parce que l'église découvre une fraternité dans ces cellules qui est plus facile pour eux que la communauté paroissiale. Les cellules, de par leur nature, sont ouvertes, missionnaires. Une cellule est dynamique, ne peut pas être fermée ou toujours pareille. Mais surtout, la cellule n'est pas sélective. Ce n'est pas un moment élitiste. Au contraire, qui dit cellule, dit ouverture. Et c'est cet esprit d'ouverture, justement, partie des cellules, qui contaminera toute la communauté. Jean-Paul II avait une vision de la paroisse qui, comme il le dit dans Christi Fidelis Leitchi, n'est ni une structure, ni un territoire, ni un agrégat de personnes. La paroisse, c'est l'endroit où les chrétiens se retrouvent et célèbrent l'eucharistie. La paroisse est un style de vie. Ses limites et sa consistance ne sont donc pas liées à l'aspect géographique, mais au fait que toi, toi seul, tu es accepté par Dieu, que tu trouves ici la boisson qui te convient, que tu es paroisse. Les cellules d'évangélisation sont nées à Séoul, en Corée, grâce au pasteur Paul Yongisho. En 1972, son église comptait 1500 chrétiens. En 1998, grâce au système des cellules, ce chiffre est monté à environ un million. Avec l'aide du père Michael Evers, la méthode a fait son entrée dans l'église catholique à la paroisse Saint-Boniface de Pembroke-Pins, en Floride, où les résultats se sont révélés surprenants. J'ai lu une revue américaine, New Covenant, qui parlait d'une paroisse enflammée, Parish of Fire. J'ai lu cet article et je me suis dit, voilà une chose totalement différente, de ce que je suis habitué à vivre. Et si ce qui est dit est vrai, alors les paroisses enflammées existent bien. C'est possible. D'où mon désir d'aller à Pembroke-Pins pour connaître cette réalité. pour connaître cette réalité. En 1987, cette expérience a été tentée par Don Pidgey à Milan, en la paroisse Saint-Eustorgio, sa paroisse. Devenue depuis un centre de référence, d'abord pour l'Europe, puis au bout de quelques années, pour d'autres pays du monde. « Au début, cela s'est fait très discrètement, car il n'y avait qu'une toute petite poignée de personnes, mais j'ai toujours tenu à faire savoir aux fidèles tout ce qui se passait en matière d'évangélisation. Je ne voulais pas que cela devienne une petite église dans l'église. Après deux ans d'activité ici, dans la paroisse, j'ai lu avec surprise que des gens venant de très loin s'étaient convertis. Je vivais en direct l'expérience des apôtres. Chaque jour, le Seigneur ajoutait des centaines de personnes à la fond de ceux qui croyaient à la méthode. C'était comme ça. Aujourd'hui, les cellules paroissiales d'évangélisation sont présentes sur tous les continents, de la Chine au Brésil en passant par le Burkina Faso. Aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute créature. La réponse à cet envoi et les liens fraternels qui unissent les membres d'une même cellule entre eux, mais aussi pour les autres, grâce à la prière et au don de soi, restent au cœur de cet effort missionnaire. La fraternité en Jésus nous rend frères comme à l'image des premiers apôtres, dans les cellules qui sont vraiment à l'image des communautés des premiers apôtres. Et donc, comme frères, nous avons besoin de nous connaître mieux, de partager ensemble, de prier ensemble. Avant de lancer le système des cellules, la paroisse est invitée à mettre en place des temps de prière ou d'adoration, jusqu'à ce que celles-ci deviennent perpétuelles, comme c'est le cas en de nombreuses paroisses du monde, car l'adoration eucharistique est le cœur battant de toute paroisse qui veut évangéliser. La prière ne s'arrête jamais, car ce système d'évangélisation implique que la prière soit présente tout le long du processus d'évangélisation et cela doit rester toujours comme ça. Dans ma vie, j'ai changé ma manière de prier. J'ai découvert la dimension de la louange à Dieu et depuis, ma vie a vraiment changé. On a découvert, grâce à l'Esprit Saint, on a découvert qu'on avait avantage à nous mettre à genoux devant le Maître, devant ce cœur à cœur, ce face à face dans l'adoration, dans le silence, dans la prière, pour nous laisser réchauffer le cœur. Et je pense que la nouvelle évangélisation connaît actuellement un essor justement parce qu'on est docile davantage à l'Esprit Saint. Et lui suscite en nous des réponses, suscite en nous de la créativité et nous donne les moyens. Alors, avec l'évangélisation, on voit beaucoup, beaucoup la naissance d'adoration, de chapelles d'adoration, d'heures d'adoration, de gens qui passent du temps gratuitement et en silence devant le Seigneur. Si la prière d'adoration est fondamentale dans la démarche des cellules paroissiales d'évangélisation, la prière personnelle pour le partage des intentions y est également importante. prier pour l'œil qui est tous ceux avec qui tu as le plus de choses en commun et que tu as parfois mis jusqu'à la cellule renvoie à une action rétroactive qui influe sur ce que tu étais, que tu as changé et que tu ne dois plus suivre pour porter l'annonce authentique de Jésus. C'est très important pour nous parce que nous savons que c'est comme ça que nous pouvons évangéliser les gens, témoigner de la gloire et de la bonté de Dieu. Mais pour servir et témoigner, les prières aussi sont d'une importance capitale. Sans prière, on ne peut rien faire et on ne peut être de bons évangélisateurs si on n'est pas proche de Dieu, si on ne tient pas à cette intimité avec lui. Quand nous commençons à partager la vie de ces cellules, nous prions. Nous demandons au Seigneur de nous éclairer de son esprit et nous le prions d'intercéder pour les besoins de tous, comme Jésus l'a fait toute sa vie. Nous devons aussi partager ce que nous pouvons faire pour Jésus, comment nous pouvons aider. Et ensuite, vient la prière d'intercession, mais aussi la prière de guérison, par laquelle nous demandons d'intercéder pour la santé de quelqu'un ou pour le travail d'un de nos frères qui a des problèmes et ne s'entend pas avec son patron. se sont là quelques manières de nous entraider dans ces cellules. qui ne s'entend pas bien, ce sont des manières comme nous pouvons nous aider dans les cellules. En devenant actrice de l'évangélisation, je me suis rendu compte que la première à évangéliser, c'était moi. On ne laisse pas les brébis perdus là où elles se sont égarées en leur donnant quelques conseils comment se débrouiller dans ce milieu, mais en fait, on reproduit le geste de Jésus, on les prend sur les épaules et on les ramène à la paroisse dans la communauté. On a beaucoup souvent une pastorale où on va entretenir les gens qui sont là. On s'est habitué à avoir des communautés qui diminuent où il y a de moins en moins de gens qui viennent. Alors, on organise notre pastorale pour ceux qui sont là, mais c'est la minorité. Dans certains cas, ce n'est même pas 3 ou 5 ou 10 % alors que l'évangélisation nous invite à aller vers pour les autres. Alors, quand on entre dans cette culture de nouvelle évangélisation, ça nous ouvre aux autres et c'est ça qui est important. Et on essaie de parler davantage d'évangélisation, d'amener à des expériences d'évangélisation par les cellules, par d'autres initiatives aussi. Et c'est comme ça qu'on le fait. Le processus d'évangélisation naît de la prière, il se fonde sur la prière parce que l'évangélisation est une œuvre de Dieu et non l'œuvre des hommes. Par conséquent, nous sommes invités à prier pour qui ? Pour notre Ecosse. Durant les 6 étapes suivantes, toutes alimentées par la prière, le frère ou la sœur à évangéliser est accompagné pour qu'il ou elle confie sa vie à Jésus. Confie au Seigneur ton activité et tes projets réussiront. Alors ce frère que tu auras accompagné aura sûrement des questions à te poser. Nous passons à la phase, à l'étape de l'explication. Il te posera des questions, te demandera le pourquoi des choses et toi, tu chercheras à lui répondre comme tu peux. C'est sûr, nous ne sommes pas des théologiens, nous ne sommes pas des maîtres et nous ne sommes pas préparés. Mais nous avons rencontré le Seigneur et de cette grande rencontre peut jaillir la réponse à ces questions car nous savons que Jésus est la seule et l'une réponse. La personne qui a déjà été évangélisée donne son temps avec amour. Convertis-toi ton frère, aime-le au nom de Jésus, fais pour lui tout ce que Jésus lui-même ferait, que ton frère voit et s'étonne de tout ce que tu accomplis pour lui. Cherche sa plaie et apaise-la. Cherche sa blessure et prends soin de lui. Partage avec lui le peu de ce que tu connais de Jésus. De cette façon, à travers la prière, le service, le partage, l'explication et la mise en confiance, ce frère sera invité d'abord à entrer dans la cellule puis dans cette plus grande communauté qu'est la paroisse. Une des caractéristiques fondamentales est que celui qui est évangélisé devient évangélisateur. Alors, c'est vraiment comme une bombe atomique. L'amour, cet amour qui est découvert et donné, se propage et le processus d'évangélisation s'étend de manière très rapide. Nous ne sommes pas des acteurs de l'évangélisation, nous sommes des outils de l'évangélisation. Nous prêtons nos lèvres, notre imagination, nos capacités mentales, nos talents de cœur. L'acteur de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint qui se sert de l'homme parce que Dieu a toujours besoin de l'homme. qui se sert de l'homme parce que Dieu a toujours besoin de l'homme. Ce système, l'Église l'a fait sien, l'a accepté, l'a encouragé, l'a béni et le conseille à toutes les paroisses. La mise en place du système des cellules paroissiales d'évangélisation peut être très facile. Pour aider les paroisses et les personnes qui voudraient s'engager dans cette démarche, pour former les futurs responsables et pour lancer toute l'organisation, il existe un organisme international de service. Il n'y a que deux niveaux de hiérarchie dans les cellules, il y a le curé et l'évêque. Et les cellules ne sont pas un mouvement. Il y a un organisme de soutien, de promotion, de services, de formation qui est au service précisément des curés qui ont lancé les cellules. La paroisse Saint-Eustorgio à Milan organise chaque année un séminaire international pour répandre ce système et améliorer la formation et la communication. Je suis venu ici à Milan participer au séminaire international. C'est ma première fois. Qu'est-ce que je viens faire ici, on pourrait me demander. Je viens d'abord me réchauffer le cœur à côtoyer d'autres hommes et femmes laïcs, personnes consacrées, d'autres prêtres, d'autres diacs, d'autres évêques qui, comme moi, voient ce que l'Esprit-Saint est en train de faire dans l'Église aujourd'hui, apporter un souffle de renouveau. Ça, moi, ça me fait un bien énorme. Je viens recharger mes piles à Milan pour repartir et aussi dans l'espérance de pouvoir mieux appuyer ce qui se fait chez nous au niveau des cellules paroissiales. Ce système a été reconnu par le Conseil pontifical pour les laïcs. Le 2 avril 2009, les statuts de l'Organisme international de service des cellules paroissiales ont été approuvés et le 29 mai 2009, à Rome, Dom Pidji a reçu le décret de reconnaissance. Pour moi, la reconnaissance pontificale est comme une station. Je m'arrête et l'Église, pour ainsi dire, accueille le charisme où la voix est la méthode, le mode d'évangéliser. C'est un moment de réflexion mais aussi d'acceptation pour moi. C'est-à-dire que l'Église accueille cela comme une bonne voie, une voie juste à prendre et à suivre. Elle encourage aussi le mouvement ou l'initiative à poursuivre dans cette voie et à s'y atteler. Cette reconnaissance du Conseil pontifical pour les laïcs fait comprendre que c'est une chose qui ne m'appartient pas mais qui appartient à l'Église, que l'Église fait sienne et propose. Cela a plani tant de routes pour les évêques mais pour les paroisses aussi et il faut espérer en voir les fruits. Les cellules ne peuvent pas être pensées pour le curé de paroisse comme la seule activité de la paroisse. Il lui faut, s'il veut vraiment évangéliser sa paroisse, mettre en œuvre cette méthode qui est centrale et en même temps ajouter à cette problématique de l'évangélisation d'autres manières de faire. Et il est évident que lui-même doit s'impliquer directement dans l'évangélisation. L'Église existe pour évangéliser. Cette phrase si forte de Paul VI reprise ensuite par Jean-Paul II explique tout. Si l'Église évangélise, elle est Église. Si elle n'évangélise pas, elle n'est pas Église. Si la Chie évangélise, c'est Chie Si l'Église n'évangélise, elle n'est Chie quand vous allez à l'Église vous ne connaissez toujours que la nuque de votre voisin et là en faisant les cellules vous allez vous retrouver autour d'une table et faire la connaissance des personnes qui vous entourent et qui viennent à l'Église. La cellule a changé ma vie. Elle l'a changé parce que j'ai grandi, j'ai appris à prier, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée, qui me soutiennent, qui me font vivre l'expérience de ce qu'est l'amour de Dieu. C'est une expérience unique. Un jour, Jésus a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Demandez au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Grâce aux cellules d'évangélisation, nous pouvons trouver de nouveaux ouvriers et permettre ainsi au Royaume de Dieu de s'étendre partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada